Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on est toujours en Espagne. Je suis arrivé à Barcelone maintenant et on va voir en fait comment faire deux mois de loyer avec seulement quatre nuits. On va voir ça en détail dans cette vidéo et je vais en profiter surtout pour répondre à la question c'est est-ce qu'on doit faire de la location courte durée ? Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une web conférence qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment créer des revenus avec l'immobilier, comment pouvoir créer des revenus alternatifs ou comment même remplacer un salaire. Tout est expliqué. Comment on fait pour faire deux mois de loyer en un temps record ? J'ai mis en quatre nuits parce qu'en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo suite à tout simplement un post que j'avais fait sur Instagram il y a peu et c'est un post en fait qui a fait pas mal parler. J'ai reçu énormément de messages à la suite parce que j'ai juste mis un screen où je disais voilà regarde je suis en mode mini-retrait Team Ferris et puis je prends deux mois de crédit en quatre nuits et c'était 700 euros quatre nuits. Alors il n'y avait rien de particulier à ça, c'est juste des techniques qu'on a autour de la location courte durée parce que même en location courte durée c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais voilà pour ça je t'en parlerai d'ailleurs après dans la vidéo quelles techniques on utilise pour pouvoir vendre là c'était deux fois plus cher que ce que je vends en général. Mais concrètement si tu veux, j'ai souvent des gens qui me posent la question, qui me disent mais attends Loïc est-ce qu'il faut vraiment faire de la location courte durée ou bien pourquoi tu t'embêtes toujours à avoir une partie de tes lots qui soit en location courte durée maintenant tu as quand même plusieurs sociétés, plusieurs sources de revenus et pourquoi est-ce que tu t'ennuies avec ça ? Et c'est exactement pour ça que je m'ennuie entre guillemets avec ça et tu vas voir après d'ailleurs que ce n'est pas un ennui c'est pour moi une croyance limitante quand on s'imagine que c'est un ennui. En fait, ce qui se passe c'est qu'on n'a aucune autre méthodologie, aucune autre méthode d'investissement qui nous permet de faire autant d'argent que la location courte durée. Quoi qu'on te dise, on peut te dire que je ne sais pas par exemple fais de la colocation ou fais des immeubles de rapport. Tu verras que quoi qu'il arrive, tu ne feras jamais autant d'argent qu'avec la location courte durée. Et même mieux, immeubles de rapport plus location courte durée, là tu es encore next level et tu vas voir que tu vas faire énormément d'argent avec cette méthodologie. Ensuite, c'est vrai que comme il y a le côté chronophage dans tout ça, c'est pour ça que les gens disent « mais pourquoi tu t'embêtes avec ça ? » Mais c'est justement ce qui est magique avec la location courte durée où les gens souvent voient le verre à moitié vide. Et moi, en fait, je vois toujours à moitié plein. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où on va pouvoir louer cher, on va pouvoir faire de la marge. Donc, si tu fais de la marge, tu peux prendre des gens, tu peux embaucher des personnes et tu peux justement faire complètement la différence par rapport à d'autres méthodologies d'investissement. Pareil, je l'ai déjà dit mais tu vois, des appartements que j'ai en moyenne durée ou je vais faire des check-in de temps en temps, ça, je ne le fais jamais sur des locations courte durée. Et c'est juste parce que la rentabilité n'est pas la même, c'est tout. Enfin bref, concrètement, on n'est pas là pour… Enfin, c'est important de t'en parler, mais on va voir plus précisément comment on fait pour vendre justement par exemple à 700 euros, 4 nuits. Alors, j'ai mis deux mois de loyer, enfin deux mois de crédit, c'est presque deux mois de crédit. C'est un mois et on va dire trois semaines de crédit sur cet appartement. Mais en gros, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment on va pouvoir mettre en place une stratégie comme celle-ci ? Parce que ce n'est pas le prix que je loue toute l'année. C'est-à-dire que si tu veux, toute l'année, on va dire qu'il faut à peu près pour payer l'ensemble des charges, une location courte durée bien faite, c'est 11, 12 nuits. Et on a payé en fait l'ensemble des charges autour du bien. Mais ensuite, on peut aller plus loin. Et c'est là où c'est magique et on a plusieurs leviers pour ça. Et le levier dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est le yield management. C'est-à-dire que c'est une théorie, enfin même pas une théorie, mais une méthodologie de vente qui est utilisée par énormément de professionnels de l'hôtellerie, par des grands groupes aussi dans l'aviation notamment. Bref, il y a plein de groupes qui utilisent ce genre de choses. Attends, excuse-moi, il y a pas mal de monde. Le yield management, en fait, c'est tout simplement le fait de faire varier les prix par rapport à la demande. Voilà, donc en général, c'est avec ça qu'on gagne le plus d'argent. Parce qu'on va en fait analyser, il y a une méthodologie pour ça, c'est ce que je donne dans mes programmes, etc. Mais tu as une méthodologie pour pouvoir analyser comment bougent les prix dans ta ville, c'est-à-dire comment bougent la demande. Et par rapport à ça, on va augmenter ou baisser nos prix de façon à être plein tout le temps, c'est-à-dire louer 30 nuits ou plus par mois. Et puis, à côté de ça, vendre toujours au prix le plus élevé. Alors là, ce qui était même encore plus fou, c'est que ce n'était pas la même méthodologie que j'ai utilisée. C'est-à-dire que le yield management, je l'utilise, pas de souci. Mais en tout cas, si tu veux, nous, on est toujours en train de tester des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, des nouvelles manières d'optimiser nos prix de vente. Parce que le but, si tu veux, c'est quand même de faire de l'argent avant tout. Mais voilà, toujours des optimisations en mode de ce que j'appelle 20-80. C'est-à-dire que si c'est pour faire énormément d'efforts, tu vois, des fois, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais attends, mais moi, je mets sur le bon coin. » Et puis, quand je mets sur le bon coin, je réponds à tous les appels parce que j'arrive des fois à vendre super cher et tout. Si c'est pour prendre 40 appels pour faire une belle vente, ce n'est pas le but. Tu vois ce que je veux dire ? Le but, c'est d'être quand même en mode 20-80. Et là, en fait, j'ai touché simplement, on est en train de tester. C'est pour ça qu'on avait ça. On est en train de tester une nouvelle méthode qu'on mettra bientôt à jour dans nos programmes qui est tout simplement de jouer avec les algorithmes de plusieurs… Ça va paraître compliqué comme ça, mais en gros, de plusieurs sites qui nous font booker, d'être présent à plusieurs endroits, mais de se faire mettre plus ou moins en avant parce qu'eux analysent les prix que tu pratiques sur chacun. Et à l'intérieur, en fait, de ceux qui vendent le moins, de vendre plus cher pour vendre… Certes, on vendra moins, mais au moment où on va vendre, on va vendre très cher. Voilà. Si ça paraît un peu compliqué, quand on sera plus à jour sur tout ça, je ferai une mise à jour. On commencera par le donner forcément membre des programmes cette technique-là dès l'instant où tout sera complètement booké. Mais voilà, on a déjà eu trois belles réservations comme celle-ci et on va continuer à travailler le système. Et dès qu'il sera complètement au point, je pense que ça va être vraiment explosif. Enfin voilà, bref. Concrètement, je pense que tu l'as compris. Il faut continuer à faire de la location courte durée. Pourquoi je fais aussi de la location courte durée et pourquoi aussi je la fais de manière automatisée ? Parce que si tu le fais de manière automatisée, ce ne sera pas chronophage et ce sera là où tu vas vraiment t'éclater avec tes locations. Voilà, donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si toi aussi, tu vends des nuits super chères et que tu fais de la location courte durée automatisée, dis-nous-le dans les commentaires. Si toi, tu es réticent aujourd'hui, que ça te freine, dis-nous aussi quels sont tes freins aujourd'hui. Ce sera un plaisir de lire ça et que chacun puisse échanger sur le sujet. Et puis, je vais te mettre pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Une conférence, tout simplement, une conférence formation en format un petit peu inédit pour que tu comprennes réellement tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire de la location courte durée automatisée et se créer des revenus avec. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist Les Conseils Immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada